... Salut amis téléspectateurs de Téléby, bienvenue à votre émission au cœur de la famille. Comme vous le voyez, je suis en compagnie de mon co-animateur, mon tendre époux Augustin Yaou. Bonsoir. Bonsoir Mama Yaou. Et ce soir, nous vous parlerons de planer familial. Est-ce qu'un couple chrétien doit-il pratiquer le planer familial? On en parle tout à l'heure. Nous sommes de retour sur notre plateau. Comme on l'a signifié tout à l'heure, nous parlerons de planer familial. Est-ce qu'un couple chrétien doit-il planifier les enfants? Papa Yaou, nous recevons un ami, un frère, le pasteur Aboucan Didier. Pasteur Didier, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de planer familial. Alors, nous allons aller rapidement dans le sujet. Qu'est-ce que le planer familial? Alors, merci pour l'opportunité, n'est-ce pas, que vous me donnez pour toucher un sujet aussi important au niveau de la famille. Alors, le planning familial, pour le définir beaucoup plus simplement, je dirais, c'est l'ensemble des pratiques, n'est-ce pas, la pratique de réguler, de contrôler, de gérer, de planifier les naissances. Donc, il y a deux moyens que nous connaissons. Vous avez les moyens artificiels et les moyens naturels. Donc, c'est un peu comme ça que je peux définir le planning familial. Ok. Après la définition, on peut bien savoir, est-ce que le couple chrétien est autorisé à pratiquer le planning familial? Oui, si vous lisez dans les Écritures, vous ne verrez pas de texte qui va un peu contre la pratique du planning familial. Donc, je pourrais simplement dire, oui, le chrétien est d'ailleurs même encouragé à appliquer le planning familial. Ok. La question du moment, Yaho, n'était pas complète. Je voudrais la compléter afin que votre réponse aussi soit complète. Est-ce que le chrétien peut pratiquer le planning familial lorsqu'on sait dans Genèse chapitre 1, verset 28, que Dieu a dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, etc. » Est-ce qu'avec cet ordre donné par Dieu qui est clair, est-ce que le chrétien, le couple chrétien peut pratiquer le planning familial? Alors, je crois que tu viens de préciser, sinon sa question était très précise et ma réponse aussi. Donc, je voudrais expliquer quelque chose. Vous savez, chaque fois qu'il y a un problème, pour nous, quand il y a un problème d'herméneutique, alors ça entraîne souvent des hérésies et c'est dangereux. Alors, donc le courant de pensée qui dit que le planning familial n'est pas quelque chose que les chrétiens doivent appliquer, il s'appuie sur deux textes. Le premier texte, c'est celui que vous avez cité. Ok? Genèse 1, verset 28. Ok? Et vous avez un deuxième texte qui se trouve dans Genèse 38, verset 9, en parlant de Onan et tout ça. Donc, si vous permettez, je vais toucher ces textes, je vais les replacer dans le contexte et vous verrez que ces textes ne sont pas là pour le plan d'une familiale. Allons-y, pasteur. Alors, Genèse 1, verset 28. Alors, je vous ai dit la dernière fois que le gros problème que nous avons, c'est que nous tirons les textes en dehors de leur contexte. Il est très important, surtout par rapport au planning familial, de comprendre d'abord le contexte de Genèse 1, verset 28. C'est vrai que Dieu déclare, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit, et il déclare sa parole en disant, soyez féconds, multipliez-vous. Ok? Et remplissez la terre. Alors, petite parenthèse, tant bien même que Adam et Ève reçoivent cette parole, combien d'enfants ils ont. Ils n'ont que deux. Alors, c'était juste une parenthèse. Mais je veux dire ceci, quand Dieu les bénit et il les donne cette hôtre, c'est très clair dans la pensée d'Adam et d'Ève qu'ils sont dans une atmosphère, dans un environnement éternel. Qu'est-ce que je ne dis pas? Ils sont dans un environnement éternel. Ils sont dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden est un jardin qui a été planté par Dieu. Et si vous lisez bien l'histoire de la création, chapitre 1, jusqu'à la fin, vous verrez que ce jardin a été planté par Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et si vous venez même au verset 29, Genèse 1, verset 29, vous allez voir que Dieu dit que c'est lui qui donne les arbres. C'est lui qui donne les arbres fruitiers. C'est lui qui donne la végétation. C'est lui qui donne la nourriture, en quelque sorte. Donc, l'homme n'a pas besoin de travailler. Et quand vous remontez jusqu'au verset 11, vous allez lire que Dieu explique encore qu'est-ce qu'il donne. C'est lui qui pourvoit la nourriture. C'est lui qui donne la nourriture. L'homme n'a pas besoin de travailler. L'homme avait tout à sa disposition. La seule chose que Dieu donne comme responsabilité à l'homme, c'est de gérer ce jardin. En d'autres termes, c'est continuer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que c'est à l'homme maintenant que revient la responsabilité d'orienter la création de Dieu, de prendre les décisions pour gérer cette création. Alors donc, si vous vous rappelez vraiment ce contexte de Genèse 1, verset 28, alors ça devient clair. C'est donc une création de Dieu qui est appelée à permanence, qui est appelée à continuité, qui est appelée à être éternel. Et malheureusement, dans Genèse 3, vous avez la chute. Et quand vous avez la chute, tout change, automatiquement tout change. Et quand vous lisez dans Genèse 3, verset 16, vous voyez combien de fois Dieu, n'est-ce pas, en jugeant la femme, en jugeant l'homme et en jugeant le serpent, il est très clair. Donc, Dieu dit à l'homme, à partir de maintenant, ça ne sera plus le jardin d'Éden que tu as connu. Ça ne sera plus... Les champs ne seront pas irrigués d'eux-mêmes. Mais c'est toi qui vas souffrir à la sueur de ton front pour gagner ton pain. Voici la grande différence qu'il y a. Avant, l'homme ne souffrait pas. La nourriture était produite par Dieu, donnée par Dieu gratuitement. Alors, maintenant, après la souffrance, après la chute, c'est à l'homme maintenant de travailler à la sueur de son front pour avoir à manger. D'où maintenant un appel à la responsabilité. Donc, je vais finir en disant, vous placez cela dans un contexte d'agriculteur. On vous dit, on vous a donné 100 hectares de forêt. Et vous savez que maintenant, c'est à la sueur de votre front que vous devez travailler pour nourrir la famille. Bon, vous ne me direz pas que vous allez cultiver tous les 100 hectares de forêt. Mais parce que vous n'avez pas les moyens. Vous êtes seulement une seule personne, même si il y avait des gens qui viennent vous aider. Vous allez seulement cultiver une portion parce que vous savez, tout en étant responsable, que si je prends un hectare, je sais que je peux travailler. J'ai la force nécessaire de travailler pour un hectare et nourrir ma famille avec. Mais vous ne pouvez pas prendre 30, 40 hectares quand vous savez que vous n'avez pas la possibilité. Donc, voici comment je vais arrêter mon argumentation ici pour dire qu'il y a une grande différence entre la bénédiction qui est donnée dans le jardin d'Éden, qui était le plan parfait de Dieu, et avant la chute. Et après la chute, les conditions changent. L'homme est maintenant soumis à la corruptibilité, que ce soit du monde et aussi de lui-même sa propre vie, son corps. N'est-ce pas aussi appelé la corruptibilité ? Ok. Papa Yaou. Oui. Alors, je ne sais pas si le pasteur a fini son développement, mais le contexte change, mais l'ordre de Dieu reste le même. Moi, je pense, pour ma part, que l'ordre de Dieu transcende le contexte. C'est vrai qu'il y avait le jardin, on était dans le jardin, il n'y avait pas encore de péché. Quand le péché vient, Dieu qui est omniscient, omnipotent, qui sait toutes choses, en donnant l'ordre à l'homme de se multiplier, il ne le liait pas à un contexte. Mais quand je pose la question de multiplier, quand tu remplis la terre, est-ce qu'un couple à lui seul peut remplir la terre ? Non, à lui seul ne remplit pas, mais c'est pas ce que Dieu dit. Donc, ça veut dire que... Dieu ne dit pas... Non, si à lui... Dieu ne dit pas à un seul couple, à lui seul, de remplir. Mais attends, si... C'est que je dois m'arrêter quand je fais des enfants ? Oui. Alors, Papa Yaou. Donc, si je m'arrête, il faut que je sois en train de planifier. Je dois aller jusqu'au moment où je dois arrêter, ou bien, qu'est-ce qu'il faut ? Parce que si je dois arrêter de faire des enfants, c'est que je planifie. Oui. Par rapport à la définition, c'est que je planifie. Oui, tu planifies. Mais aujourd'hui, quand on parle de planning familial, aujourd'hui, on s'assoit, on se dit, on va faire un seul enfant. On va faire seulement deux. C'est de cela qu'il s'agit. Alors que si moi, je fais deux, toi, tu fais deux. Il y en a même qui disent, ils n'en feront pas du tout. Voici, voici. Et donc, pour revenir à ce que je t'ai entendu dire, pour moi, le contexte n'est pas suffisant. Parce que... Non, le contexte est largement suffisant. Ça, c'est un problème d'herméritique. L'herméritique, c'est là d'interpréter la parole de Dieu, mon frère. OK ? Et si vous ne voulez pas accepter que le fait que la bénédiction soit donnée avant la chute n'est pas important, c'est que vous avez un problème d'exégèse, mon ami. Alors, parce que c'est très clair, avant la chute, l'homme ne travaillait pas. Est-ce que l'homme travaillait ? Est-ce que l'homme travaillait pour se nourrir ? Mais, oui, l'homme ne travaillait pas. Avant la chute, est-ce que l'homme travaillait pour se nourrir ? L'homme ne travaillait pas. Mais est-ce que... Écoutez, c'est tellement simple. Après la chute, est-ce que l'homme doit travailler pour se nourrir ? Après la chute, l'homme doit travailler. Alors, en principe, en principe, même si je suis la démonstration qui est faite, le verset doit s'appliquer plus après la chute, puisque c'est là que on a besoin de travailler. Et quand on a bien travaillé, on a besoin de mettre. Oui, on a besoin maintenant de travailler, donc, Dieu nous appelle à utiliser notre cerveau, Dieu nous appelle à raisonner, Dieu nous appelle à réfléchir. Et je vous ai donné l'analogie, peut-être que vous n'avez pas bien saisi, je vous ai donné l'analogie du cultivateur. Un cultivateur qui est en brousse. Ok, même si on te donne 10 hectares, et que tu sais que toi-même, toi-seul, tu ne peux pas cultiver les 10 hectares, est-ce que tu le fais ? Mais non, tu cultives ce que tu peux. Alors, laissez-moi rebondir à cause du temps sur Genèse 38, verset 9. C'est un texte aussi qu'on utilise beaucoup pour soutenir l'argumentaire de l'interdiction d'utiliser, si tu veux, le planning familial. Mais comme je le dis, le cas de Ronan, le fils de Judas. Oui, le fils de Judas. Mais ce n'est pas un texte qui s'adresse au, comment tu dis ça, au planning familial. Regardez, c'est un contexte qui est très simple. Ici, Jésus ouvre, la parole de Dieu, comme Christ est le centre de toute interprétation, en principe, il doit l'être. Ici, on est en train de nous montrer combien de fois un homme, comme le décrit la parole de Dieu, est égoïste, il est égocentrique, ok, il n'a pas l'amour fraternel, et, après tout, il n'est pas dit que le fils. Mais, pasteur, pasteur, je voudrais que vous vous donnez brièvement de quoi il s'agit dans le cas de Ronan, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît la parole de Dieu. Judas serait-il dans une ville cananéenne, sous l'influence de l'un de ses amis, qui n'est pas un bon ami, qui n'est même pas un chrétien, je dirais, il ne croit même pas en Dieu, donc, il va épouser une femme cananéenne, il a des enfants, trois enfants, avec cette dernière, et l'aîné, du nom de R, ce dernier, il va lui donner une femme, mais qui est à marre, ils resteront mariés, et quelques temps après, la parole de Dieu dit, il était si méchant, si mauvais, que Dieu lui a ôté la vie, donc, parce qu'il est parti, étant l'aîné, la tradition, la coutume, demande à ce que son frère, vienne pour perpétuer, n'est-ce pas, sa descendance, alors donc, le frère, j'ai nommé ici, notre ami Ronan, donc, quand, parce que c'était une coutume, c'était pas vraiment dans la loi de Dieu, mais c'était une coutume qui se pratiquait au Moyen-Orient, jusqu'à même en Inde, en Afghanistan, dans la culture assyrienne, c'était une tradition qui était produite, donc on le faisait, c'était pas quelque chose de nouveau, alors, donc, il se doit maintenant de pérenniser, si tu veux, la descendance, de continuer, la descendance de son frère, de fin, mais, il a un problème ici, parce qu'il voit quoi, il voit l'héritage, il voit l'héritage, parce que, dit la parole de Dieu, dans Deutéronome 25, verset 5, il est écrit que, quand, le frère, arrive pour, essayer de, de perpétuer, de continuer la descendance, s'il s'unit avec la femme de son frère, et qu'il a un enfant, l'enfant, si tu veux, devient automatiquement héritier, tu comprends, donc, il y a un problème d'intérêt ici, donc, la raison pour laquelle, Ola, verse sa semence par terre, parce qu'il ne veut pas, que, son frère, défunt, soit encore en vie, par la présence, de l'enfant, qu'il va avoir avec cette femme, tu comprends, dans ce cas, l'héritage, va se partager en trois, donc, au lieu que l'héritage, soit partagé en deux, pour qu'il ait une bonne portion, il va maintenant diviser l'héritage en trois, parce que le fils, est né qui est décédé, a maintenant son fils qui est né, et donc, ce dernier aura aussi pas à l'héritage de papa, plus les deux autres frères, donc, ça sera diviser en trois, donc, l'intérêt, le centre d'intérêt ici, c'est plus les biens, c'est plus l'héritage, ça n'a rien à voir avec le planning familial, mais non ! D'accord, donc, en définitive, en définitive, même celui-même qui a reçu la promesse de Dieu, de multiplier, n'a fait que trois enfants, un est mort, il est resté deux, un seul est resté, donc, avec des filles, donc, c'est pour dire que, comme il l'a dit, oui, en définitive, en définitive, oui, justement, c'est grave, c'est grave parce qu'il est appelé à perpétuer, à continuer, et s'il sait qu'il ne veut pas, pourquoi est-ce qu'il abuse de la femme, parce que là, c'est très grave, il abuse de la femme, parce qu'il répète, vous avez une chose, les rapports sexuels, c'est pas seulement pour la procréation, un corinthien, c'est-à-dire qu'il vous le dit, c'est pas seulement pour la procréation, mais l'homme et la femme sont appelés à avoir du plaisir, et c'est dans cette union, n'est-ce pas, qu'il glorifie Dieu, donc, il n'allait pas simplement, il ne versait pas sa semence tous les jours, mais, quand il sait que la femme est dans sa mauvaise période, c'est alors qu'il faisait cela, donc, vraiment, c'est un acte qui est délirante, n'est-ce pas, et en plus de cela, son égoïsme et tout, donc, il y a un problème, si vous utilisez ce texte, vous soutenez un argumentaire de planning familial, ben, je pense que là, comme vous le voyez, ben, vous tapez à côté, quoi. Bon, on ne devait pas passer à côté de la plaque, donc, on continue. Ok, donc, aujourd'hui, quel est l'argument sur lequel on peut, les gens se battent, ou bien, selon vous, pourquoi est-ce qu'on doit pratiquer le planning familial ? Quelle est la raison qui demande aujourd'hui la pratique du planning familial ? Alors, voilà, donc, vous arrivez maintenant sur mon terrain de prédilection. Alors, donc, pour nous, en tant que chrétiens évangéliques, protestants évangéliques, nous croyons que la parole de Dieu a suffisamment, n'est-ce pas, de messages, n'est-ce pas, qui nous appellent à plus de responsabilités, ce qu'on appelle ici, Dieu nous appelle à être de bons gérants. Ok ? Quand je pars dans Genèse 1, 28, où Dieu a béni, et il a dit à l'homme, assujettissez la terre et tout, Dieu est en train de demander à l'homme, c'est maintenant toi ta responsabilité de gérer la terre, de diriger la terre comme tu veux, et comme tu l'entends. donc nous, on a le principe de, Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires. Quand vous prenez par exemple, dans Intimauté 5, 8, c'est un texte qui doit nous faire peur, alors, je ne sais pas si j'ai la possibilité de, de traduire ça rapidement, il dit, si un homme, si quelqu'un, ne provide pas, ne, 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 ne donne pas, ne trouve pas, ne trouve pas, à manger, ou ne s'occupe pas de sa famille, c'est un homme qui a régné la foi. Il est pire qu'un paire. Donc, vous comprenez? Donc, ici, nous, on comprend cela comme Dieu nous a donné cette responsabilité de gérer notre famille. Et si un père n'a pas la possibilité ou la capacité de s'occuper de ses siens, des enfants qui sont dans sa maison, il a régné Dieu, mon frère, c'est trop fort. Il a régné Dieu. Et son comportement est pire que le comportement d'un paire. Moi, j'ai un ami baptiste. À moins de 5 ans, il a tapé 5 enfants. Tu comprends? Et chaque fois qu'on est ensemble, c'est un pasteur. Et qu'on parle et qu'on prie, il ne fait que mentionner. J'ai le problème. Je n'arrive pas à m'occuper des enfants et tout. Attends, si tu n'arrives pas à t'occuper des enfants. Mais c'est une grande responsabilité. Regarde quand l'apôtre Paul donne ses conseils à Timothée. Il dit que si quelqu'un veut être diacre, il doit être à mesure de prendre soin de sa maison, de prendre soin de sa famille. Sinon, attends, il sera discalisé. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre soin parce qu'ils sont nombreux? Si tu n'as pas le droit. Est-ce qu'on ne peut pas prendre soin des enfants parce qu'ils sont nombreux? On ne peut pas avoir la capacité d'en prendre soin. Oui, mais c'est ce que je suis dans ce qu'elle a dit. Bon, je vais te citer Mathieu 25. Mathieu 25, c'est la parabole des talents. OK? Quand le patron vient qui distribue les talents, qu'est-ce qui pousse le patron à donner des talents qui sont différents, qui ne sont pas égaux? Oui, à cause de la capacité. C'est la capacité de sa personne à dire. Et donc, c'est comme ça. Si tu vas dans le psaume 127, je crois verset 3, le psalmiste présente les enfants comme étant un don de Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. Est-ce que tu comprends? Alors, justement, un don de Dieu. Dieu ne donne pas ce don comme ça dans le désordre. Dieu donne ce don à cause de nos capacités à pouvoir les gérer. Donc, celui qui reçoit 5, c'est parce que Dieu sait qu'il peut gérer 5. Celui qui reçoit 10, c'est parce que Dieu sait qu'il peut gérer 10. Je te comprends. Mais maintenant, si toi dans ta tête, parce que tu te dis que non, le planning familial, ce n'est pas de Dieu, donc allez vite fait, vite fait, vite fait, je dois faire des enfants, mais c'est que là, tu es en train de tomber dans une sorte de course. Non, ce n'est pas le fait de vouloir produire les enfants qui va faire que tu seras dans la volonté de Dieu. Et retenez une chose en passant, à cause du temps. Quand Dieu, le temps de Dieu arrive pour donner un enfant, même l'utilisation des moyens contraceptifs ne peut pas s'opposer au plan de Dieu. Et vous avez des témoignages énormes, où des gens qui utilisaient des contraceptifs, ils ont été driblés par Dieu. Donc, Dieu reste toujours au contrôle, même quand on utilise les tactiques du planning familial. D'accord. Pasteur, nous allons étudier un cas pour terminer notre émission, parce que si on fait la synthèse de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, pour vous, le planning familial doit être pratiqué par les familles chrétiennes. Ce n'est pas un péché, et la sagesse de Dieu nous commence là. Alors, regardons une situation aujourd'hui. On va prendre le cas du Japon. Ok. Voici un pays qui, aujourd'hui, nous sommes en 2019 à 126 millions d'habitants. 126 860 301 habitants. En 2016, ils étaient à 127 millions. Ok. 127 163 265. En 2017, ils sont à, donc, regardez bien, 2016, ils sont à 127 763. En 2017, ils sont à 127 502. En 2018, ils sont à 127 202. Et en 2019, ils sont à 126 860. Les cas, en 2016, ils perdent 221 000 habitants. En 2017, ils perdent 260 000 habitants. En 2018, ils perdent 300 000 habitants. 300 533. En 2019, ils perdent 341 000. Voici un pays où, contrairement à tous les autres pays du monde, où la population s'augmente chaque année. Le Japon, année après année, perd la population des gens. Il y a plus de décès au Japon aujourd'hui que de naissances. De sorte que, on dit même que d'ici 1000 ans, etc., mais si la population évolue comme ça, d'ici 1000 ans, le Japon ne va plus exister. Et plus de 30% de la population a plus de 65 ans. C'est une population... Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Où je veux en venir, c'est que le Japon est en train de disparaître. Vous voyez, un pays, chaque année, il perd l'équivalent d'une ville de 400 000 habitants. Donc, voici un pays qui a pratiqué le planning familial. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Est-ce qu'on est en train d'obéir à Dieu en l'adressant ainsi? Bon, la première chose que je voudrais citer, c'est que d'abord, le Japon n'est pas une théocratie. Ça, ça fait un. Je veux dire que le Japon n'est pas comme Israël. Ça fait un. Ce que vous voulez retenir. Ça, il n'y a pas de polémique là-dessus, nous savons. Mais on prend l'exemple d'un pays qui pratiquent le plan familial. Laissez-moi vous répondre. En quoi est-ce que le cas du Japon est un cas relevant pour, comment on appelle ça, ce que nous sommes en train de dire? Moi, je peux aussi vous citer le Brésil. Je peux vous citer le Brésil. Le Brésil a presque la population des États-Unis. Et ils ont une population grandissante, très grandissante d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez-y au Brésil, vous verrez la pauvreté, le degré de pauvreté, le degré de souffrance. Prenez à côté de vous parce que vous n'avez cité que le Japon, parce que le Japon est le premier. Citez la Bulgarie, citez la Grèce. Ce sont des pays qui sont vraiment aussi en train de décliner, je veux dire, en termes de population. Mais allez voir le niveau de vie que les gens sont en train de vivre aujourd'hui. Donc, chaque pays a ses problèmes à lui. Et quand vous prenez le cas du Japon, je suis tout à fait d'accord. Mais vous ne me dites pas la position économique du Japon. Le Japon est la troisième puissance du monde. Oui. Après les États-Unis et la Chine, c'est le Japon. Troisième puissance du monde, mais vous savez, aujourd'hui... Attends, 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 laisse-moi. Je suis en train de te présenter quelque chose. Le sens de la responsabilité est là. Si le Japon a une population qui décline, sérieusement, et que le Japon figure parmi les trois plus puissants pays économiquement parlant dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose, il y a besoin à réfléchir. Si il faisait beaucoup d'enfants, peut-être que leurs enfants n'auraient pas atteint le niveau PhD, le niveau master. Ils n'auraient pas bien formés. Les gens n'allaient pas avoir assez de moyens pour éduquer leurs enfants, pour prendre soin des enfants. Parce qu'un enfant, ça prend le temps. Un enfant, c'est de l'investissement. Donc, citer le déclin, c'est vrai, mais mentionner aussi l'achievement, n'est-ce pas, les réalisations économiques du Japon. Parce que le Japon vient de loin. Rappelez-vous Nagasaki et la bombe atomique et tout ça. Et le Japon vient de très loin. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Dieu a donné cette ordre, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas retirer cette ordre de son contexte dans lequel il a été donné. C'était un monde parfait. Oui, pasteur. L'homme n'avait pas besoin de travailler. L'homme n'avait pas besoin de souffrir. Je vous ai compris, mais j'ai une question rapide. Mais dans le contexte, l'homme est appelé à travailler. L'homme est appelé à s'occuper de sa famille. Oui, pasteur. Le Japon est la troisième puissance économique du monde. Mais que vaut l'argent si on n'a personne pour hériter ? Mais ce qui est là, il faut revoir sa politique. Parce qu'il y a eu un moment où la politique a été revue pour réduire les enfants. Si on voit qu'il y a un déclin, il faut revoir la politique pour faire des enfants. Et je me disais, si les gens ne veulent pas faire des enfants, ce n'est pas la faute à Dieu. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Parce que le problème ici, c'est qu'on applique une politique de limitation, alors que Dieu a dit. Ils ont appliqué la politique de limitation parce qu'à ce moment, il le fallait. Comme la Chine l'a fait, le moment, il le fallait parce que la population grandissait, eux, ils n'avaient pas les moyens de s'en occuper. Donc, le moyen, le planning était là pour empêcher qu'on n'arrive pas à s'occuper de ses enfants. Donc, maintenant, si on se rend compte qu'on a les moyens... Le planning n'était pas là pour... On a mis cette politique d'arrêter de faire des enfants. Le problème sera résolu. Ils vont commencer à faire des enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un objectif. Comme je vous l'ai dit, ils viennent de très loin. Et voilà, ils vont se relever. Ils sauront quoi faire. Mais aujourd'hui, le drame, c'est qu'au lieu que la population grandisse, ils sont en train de diminuer drastiquement et toute la population est vieillissante. Ils vont trouver la solution. Et aujourd'hui, même l'économie, 30% du budget est alloué à s'occuper des vieillants. Donc, il y a encore un problème. Quand on veut limiter la reconnaissance... Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez seulement 30 secondes. Restons ici aux Etats-Unis. Est-ce que tu sais qu'il y a un déclin au niveau des naissances des Américains eux-mêmes, les Américains d'origine ? Oui, oui. Et il y a une croissance... Attends, attends, s'il te plaît. Il y a une croissance notable au milieu, n'est-ce pas, des... comment on appelle ça ? Des immigrants. Donc, si tu prends les gens comme les Hispaniques, les gens comme les Chinois et autres, ils sont en train de grandir, ils sont en train de monter. Donc, je vous dis que d'ici 10-15 ans, vous aurez plus d'Américains, si tu veux, immigrants, les enfants nés ici, plus que la population américaine. Oui, mais c'est une bonne chose pour l'économie de l'Amérique parce que nous avons étudié... Non, 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 tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Nous avons étudié cela à l'école. Notre professeur d'économie a dit que c'est une très bonne chose pour l'Amérique d'avoir cette population d'immigrants parce que c'est ça qui fait la survie de l'économie américaine. Le Japon est en train de disparaître, son argent ne servira plus à rien parce que tout le monde est en train de mourir, ils sont tous vieillissants. Donc, nous avons compris, pasteur, nous avons compris, le planning familial est une bonne chose pour l'enfant de Dieu parce que Dieu nous a donné la sagesse, mais aussi, il faut se souvenir que Dieu veut que la progénitude soit assurée. Donc, amis téléspectateurs, vous avez écouté, vous devrez faire le bon choix. Que le Seigneur vous bénisse. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501